Aujourd'hui, on parle séries avec Peaky Blinders et Stranger Things. Ah, je vous vois venir les déçus de Game of Thrones qui veulent se rabattre sur une nouvelle série. Allez, venez, vous êtes les bienvenus chez moi. Tu seras bienvenu chez moi. Et puis, même chose pour ceux qui attendent le prochain épisode de Louis Labrocan, tout camping paradis, c'est pareil, allez, je vous en veux pas, il en faut pour tout le monde. Et oui, parce qu'aujourd'hui, on va parler séries avec les nouvelles saisons de Peaky Blinders et de Stranger Things. Moi, j'ai des scoops. Je sais des choses que toi, tu sais pas. Tu bluffes, Martinis. Tu veux tout savoir ? Eh ben, ne bouge pas de ta chaise ou de ton guéridon. C'est une affaire de seconde. Ah, Peaky Blinders, on va commencer avec cette série. Si t'as pas vu, séance de rattrapage. Parce que là, t'as de la biscotte sur la planche, comme dirait Papy Brossard. On aime tous Papy Brossard ! Peaky Blinders, grosse série du côté de Birmingham dans les années 1920. Ambiance juste après la Première Guerre Mondiale. On a kiffé. La saison 5 de Peaky Blinders va bientôt arriver sur les écrans. Je peux te dire que je suis pas bien. Je suis en manque de sucre, là. Je manque de glucose. J'attends ça un peu comme les nouvelles aventures de Benalla en prison. Il y a un suspense incroyable. Mais en attendant, il y a de belles infos qui vont sortir. Peut-être même des scoops sur la prochaine saison. Et oui, il y a le livre By Order de Peaky Blinders. Le livre événement qui va bientôt sortir en librairie. Ce livre devrait sortir en librairie le 17 octobre prochain. La saison 5 sera déjà en cours de diffusion, mais pas en entier. On risque d'apprendre des choses très intéressantes, parce qu'il y a de fortes chances que la saison 5 ne soit pas la dernière. Et dans ce livre, on retrouvera, entre autres, des interviews avec les acteurs de la série et le réalisateur. Ça va être fabuleux. Et puis, autre série. J'avais dit que je te parlerais de Stranger Things. Tu sais, la série façon Goonies dans les 70's, avec les gros monstres et la petite meuf qui déplace tout avec son esprit. Un peu comme Marlène Schiappa, mais avec un esprit. Et là, même chose. Un livre tiré de l'univers de la série Stranger Things va sortir en librairie début juin aux Etats-Unis. Ce livre va raconter des éléments sur le personnage de Jim Hopper. Alors là, même chose. Ceux à qui ça dit rien, au boulot, hein, dis donc. Mais dites donc, vous ne croyez tout de même pas que je vais vous trimbaler sur mon dos ? Et avec ce nouveau livre, on risque d'apprendre bien des choses sur la saison 3, qui sera diffusée à partir de début juillet. Donc peut-être des scoops sur la saison à venir dans le livre. C'est la deuxième fois que la série Stranger Things diffusée sur Netflix fait l'objet d'une adaptation au livre. Quand on sait lire l'alphabet, on peut apprendre l'anglais. On avait eu, il y a quelques mois, Stranger Things, Suspicious Minds. Et là, le nouveau livre, ça va être Stranger Things. Et là, le nouveau livre, ça va être Stranger Things. The Edge of the... The... And the... And the... And the... Et la deuxième adaptation de la série Stranger Things en livre va s'appeler Stranger Things, Darkness on the Edge of Time. T'as vu, si tu fermes les yeux, on est en Angleterre, là, quand même. T'as vu cet accent, quand même ? En tout cas, c'est une bonne chose. C'est une vraie tendance qui se dégage aujourd'hui dans l'univers des séries, qui sont adaptées par la suite en livre, que ça soit Netflix ou toutes les autres grosses sociétés de production de séries, Beaucoup n'hésitent plus à utiliser le livre comme un support de prolongement de l'univers des séries. Et ça, c'est bon. En termes d'adaptation de séries en livre, on avait eu 10% du côté des séries françaises. Là, maintenant, il y a Peaky Blinders, il y a Stranger Things. Nous, la grande famille des lecteurs, on se frise les moustaches. Que demande de peuple ? Je vous le demande. Voilà, maintenant, tu sais tout sur comment trouver des scoops pour les prochaines saisons de Peaky Blinders et Stranger Things. En attendant, nous, on va se retrouver. J'ai une grande annonce à te faire, regarde. Je remets la cravate. Dimanche 26 mai 2019, on se retrouvera pour la deuxième édition de Viens, on parle bouquin. On se retrouve en live, en direct live, comme dirait les Américains. Amène ta tante, ton oncle, tes frères et ton chat. On va rigoler. Par contre, si tu regardes cette vidéo et qu'on est le 14 octobre 2019 ou le 30 mai 2033, ça n'a pas de sens. Je ne serai pas là dimanche. Tu peux te connecter, mais je ne te ferai pas. Sinon, à côté de tout ça, tu peux regarder ma dernière vidéo. Ça s'appelle Fastbook. Bon, je ne me suis pas fait chier sur le nom. Une critique rapide en quelques mots. Tu vas voir, c'est la rigolade. Et puis sinon, tu peux t'abonner. Ça, c'est une idée qu'elle est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada